Musique Et voilà nous sommes sur le stand Kawasaki au salon de Milan et vous reconnaissez évidemment la Versys 1000 Versys 1000, grosse moto, routière surélevée, route 17 pouces Large carénage très protecteur, une super celle très confort, le kit bagage Franchement pour tailler les bornes avec cette moto c'est un plaisir Mais si vous êtes fan de Kawasaki vous en voulez peut-être plus en moteur Alors j'ai une solution pour vous La Kawasaki H2 SX SE La grosse routière hyper puissante avec le moteur compresseur Donc là on est sur du 200 chevaux Là c'est un avion de chasse vraiment Mais peut-être que c'est pas assez confortable pour vous Pas assez protecteur en carénage Voilà puis c'est un petit peu trop sport GT Alors il y a encore une solution si vous avez le pouvoir d'achat bien sûr Je vous montre ça tout de suite Sur le stand Kawasaki on va retrouver la Bimota Terra Alors là attention Bimota maintenant appartient à Kawasaki Kawasaki a pris des parts dans la société Le petit artisan constructeur italien Pour fabriquer une sorte de Versys mais à moteur de Kawasaki H2 Et dans une version routière surélevée Dans une version un peu trail routier Donc avec des roues de 17 pouces bien sûr Et ce fameux train avant typique de la Bimota TESI Vous voyez avec une cinématique de suspension très complexe Un bras oscillant avant en fait Qui va apporter beaucoup de stabilité à la moto La vocation de ce train avant développé par Bimota C'est de conserver une assiette très stable à la moto Que ce soit à l'accélération comme au leurre des freinages Et cela quelle que soit la qualité du revêtement Donc on va avoir une moto toujours très stable Mais c'est un bras oscillant très complexe Et puis vous avez vu le matériel qu'il y a La qualité des vis, les pièces usinées Ah non c'est quand même très très beau Alors la moto existera en deux versions Dans cette version très routière Ou dans cette version un peu plus tout terrain Avec des pneus à crampons mud and snow Donc pour la neige et la boue Mais c'est à peu près la même partie cycle Et puis un kit de valise Une protection un peu supérieure Alors sachez-le La production de chez Bimota Part très très vite au Japon Puisque quasiment toutes les Bimota produites Enfin c'est le gros marché pour Bimota C'est le marché japonais Mais il y aura 5 concessions Kawasaki en France Qui vont pouvoir vendre les Bimota Alors donc ils vont pouvoir vendre Cetera Qui seront des motos vraiment d'exception Vendues très chères Largement plus de 30 000 euros Au moins 30 000 euros Et il y aura très peu de production Donc c'est une petite production élitiste Mais ça fait plaisir à voir Bimota existe toujours Bimota continue de produire des motos Grâce à Kawasaki Et avec une ingénierie japonaise Pas mal Grâce à Kawasaki Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada